... C'est officiel, la Palestine est désormais un membre à part entière de l'UNESCO. L'Agence des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture l'a annoncé ce matin à Paris. Mesdames et Messieurs, la conférence générale a voté l'adoption de la résolution et décide d'admettre la Palestine comme membre de l'UNESCO. Je voudrais rappeler à tout le monde le rôle des membres de l'UNESCO, qui est de s'engager à dépasser leurs divisions et leurs différences pour construire un avenir meilleur pour nos enfants, un avenir de paix et de prospérité. Avec 107 voix pour, la Palestine devient le 195e Etat membre de l'UNESCO, un membre à part entière qui vient d'obtenir une victoire diplomatique significative dans le sillage de sa demande d'adhésion à l'ONU. On souhaite pouvoir prouver au monde entier que nous portons les valeurs de l'organisation et que nous apporterons un plus à l'humanité dont nous faisons partie. Israël s'est dit résigné à cette percée des Palestiniens et a même fait rire l'Assemblée sans le vouloir. Israël, non. Cette résolution de la Conférence Générale est une tragédie pour l'UNESCO et une grave menace pour le droit international et pour la paix. C'est un jour triste quand une organisation décide de se déconnecter de la réalité et sème les germes de son implosion potentielle. C'est malheureusement ce qui est arrivé aujourd'hui. Au sein d'une Europe divisée sur la question, la France, malgré des réserves, a fini par créer la surprise. France, oui. Oui, la Palestine a le droit de devenir membre de l'UNESCO. Cette décision pourrait représenter une nouvelle avancée vers la reconnaissance en tant qu'État que sollicite la Palestine auprès des Nations Unies. Mais avec ce vote, l'UNESCO prend aussi un gros risque financier. Les États-Unis ont menacé de suspendre leur contribution à l'organisation, une contribution qui représente 22% de son budget. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada